Bonjour, très content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter un peu plus en détail 50 millions d'abstraits, qui est un e-book. Comme je vous l'avais expliqué, je vais vous en parler un peu plus en détail ici. On va prendre du temps. Si vous avez reçu cette vidéo, si vous avez consulté mon mail et que vous vous posez peut-être des questions sur cette formation qui est à la fois un e-book, un module, tout un ensemble de vidéos. C'est tout simplement une formation, ce que j'appelle aussi ici un e-book interactif, car le support de base est un e-book. Et qui est accompagné de vidéos. Je vous le montre ici sur une tablette. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment, je trouve, la façon la plus simple de l'utiliser. Vous pouvez le faire avec un PC, vous pouvez le faire avec un smartphone sous réserve qu'il a un écran assez grand. Parce que j'aimerais vraiment que vous gardiez quand même une expérience convenable, enfin une expérience d'utilisation convenable, parce que des fois il y a des petits détails à les voir. Et avec un smartphone, ça peut rester compliqué. Donc je préfère vous mettre en garde à ce sujet-là. C'est 250 pages. 250 pages et 14 vidéos. 14 vidéos qui représentent plus de 5 heures de vidéos. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé cette année sur ce projet. Et je suis très fier de vous le présenter. Donc je vais vous montrer un peu plus en détail ici. Donc là, vous avez la table des matières. On va regarder différentes parties directement. Première partie où je me présente, ce n'est pas forcément intéressant ici d'en parler. Le pourquoi de ce livre. Le matériel. Le matériel, c'est une partie que vous connaissez déjà plus ou moins. J'explique ici tout le matériel que j'utilise. C'est un peu plus axé sur mon utilisation et la couleur, bien entendu. Vu qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est la couleur. Donc les pinceaux qu'il va falloir utiliser. Ce que moi, j'utilise pour faire des glacis, pour faire des aplats, etc. Que ce soit matériel, pinceau, couteau, peinture. Parce que les peintures, c'est très important de voir les différentes peintures qu'on peut utiliser. Alors on voit ici les différents couteaux. Ici, les différentes peintures, les palettes. Voilà, je passe. Une partie sur les peintures. Je vous explique pourquoi moi, aujourd'hui, j'utilise la Système 3. Tous les médiums qui vont vous aider pour la pratique de la peinture abstraite. Et ce qui nous intéresse ici, créer du terrain, créer de la matière, ce qu'on peut utiliser pour les couleurs. Ici, les différences fondamentales entre l'huile et l'acrylique. Je passe un bon moment à ce niveau-là à vous expliquer. Je vais passer les pages comme ça. Ça sera peut-être mieux. Alors voilà. Ce qu'il faut savoir ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des vidéos. Vous avez des vidéos tout au long. Vous avez été plusieurs à me demander comment ça fonctionnait. Et en fait, tout simplement, vous avez des vidéos au sein du livre. Ce qui est bien avec la tablette, si vous êtes connecté à Internet, vous suffit de cliquer sur le lien et vous allez avoir accès à l'espace vidéo qui vous concerne. Simplement, voilà, ici en cliquant, je trouve mes différentes vidéos. Donc ici, ce qui nous intéresse, ça vous envoie à chaque fois sur la vidéo en question. Donc, je vous fais une petite démonstration. J'applique ici. Je lance ma vidéo. Tranquillement, je vais vous montrer comment je travaille, avec quoi, de quelle façon, quels étaient mes choix pour mon matériel, mon plan de travail. Vous pouvez mettre en plein écran, bien entendu. Voilà, il y a une première vidéo de 20 minutes où j'explique vraiment mon utilisation de métal, comment j'ai fait mon plan de travail, etc. Des fois, garder, ça, c'est un vieux châssis, une toile ratée. Je le garde quand je veux signer, par exemple. Vous voyez, il y a plein d'astuces tout au long. Il y a vraiment des astuces dans mes vidéos. Je vous montre tout. Je vous explique tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien de gardé. C'est vraiment pour vous donner toutes les clés, mais à mon échelle, ce que moi, j'utilise pour mes différentes œuvres. Alors, si je reviens sur le livre, voilà, je reviens sur mon livre, je peux continuer la lecture. Donc, comprendre la peinture acrylique, je vous explique ici les différences entre fines et extra fines. Donc, ça, c'est des sujets que j'avais déjà abordés. C'est essentiellement du rappel. Comment fabriquer votre peinture ? Les concepts d'opacité, de transparence, de couvrance. Les noms de teintes, les noms des pigments. Vous voyez, je vous ai tout listé. La partie sur la couleur. Donc, au début, vraiment, très important pour moi, vous expliquer la couleur. C'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est pareil. Si je clique, je vous refais une démonstration. Donc, ici, j'ai ma vidéo sur la couleur. qui correspond à cette partie. Là, en fonction de l'endroit où vous êtes. Là, je vous explique comment fonctionne la réfraction, la lumière. Et comment les couleurs naissent de cette réfraction, justement. Je vous fais une petite démonstration. C'est assez marrant. Vous allez voir. Alors, je ne sais plus où est le passage en question. Bon, bref, il faut voir la vidéo. Il y a un moment où je vous fais une démonstration à la fois avec le prisme et avec un CD. Je retourne sur mon livre. Donc, la réfraction. Alors, toutes les parties dans le livre correspondent aux vidéos. L'influence des couleurs. Alors, l'influence des couleurs, c'est super important dans le sens où il faut comprendre. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais je vous explique pourquoi il faut connaître l'influence des couleurs sur nous. Sur, comment dire, sur nous. L'influence qu'elle peut avoir sur l'homme. L'influence de ces couleurs. Parce que les couleurs, elles vont vraiment nous influencer. C'est-à-dire que le rouge va exciter, le bleu va nous calmer, etc. Et on ne peut pas se lancer dans une peinture sans connaître les différentes influences. En tout cas, ça va vraiment être important de savoir si vous mettez un tableau, comment dire, dans une pièce où vous souhaitez véhiculer le bien-être, le calme. Vous n'allez pas mettre du rouge. Vous n'allez pas mettre un tableau rouge là-bas. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut connaître et j'en parlais énormément ici. Et je vous donne des exemples vraiment en partant de mes œuvres. Vous voyez, il y a toute la partie sur la signification. Après, je vous explique le principe de la synthèse additive, soustractive, les problèmes de lumière. Très, très, très important. Et j'en ai fait une vidéo aussi ici où je vous explique que la lumière, est un élément extrêmement important. Quand vous allez peindre, si vous ne peignez pas avec la bonne lumière, il est évident que le rendu de votre tableau ne sera pas celui que vous avez en tête. C'est ce que je vous explique ici. Je vous explique le pourquoi du comment. Et je vous explique comment bien vous éclairer. En vous expliquant les différentes températures utilisées, etc. Je vous parle de la synthèse soustractive. Et bien sûr, moi, la synthèse que j'ai choisie pour la peinture, qui va tout changer au niveau de vos teintes. Entre autres, l'utilisation impérative du magenta. Que certains n'utilisent pas comme une primaire et c'est bien dommage. Les techniques de mélange au couteau. Il y a aussi une vidéo sur cette partie. Vous voyez, il y a beaucoup de vidéos. Je ne vais pas vous la montrer ici. Le but, c'est de faire un petit passage. Les couleurs primaires, tertiaires, secondaires. L'approche chromatique. Comment faire votre propre cercle. Ça, c'est des choses qu'on a plus ou moins vues. Mais ici, je rentre beaucoup plus dans le détail. Vous verrez ensuite. Et après, bien entendu, comment faire des marrons. Par exemple, ici, une vidéo qui m'a été très demandée. Comment faire des marrons, comment faire des bruns, juste avec des mélanges. C'est simple comme bonjour. Mais forcément, pourquoi c'est très demandé ? Parce que d'un point de vue chromatique, si on ne s'intéresse qu'à la teinte, il est dur. On ne va pas réussir à retrouver du marron tout de suite. Il faut comprendre les concepts de valeur pour pouvoir aller créer du marron. Et si on va apprendre, vous voyez, je vous explique vraiment dans le détail comment je fais. Et en plus, il y a une vidéo qui accompagne tout ça. La température des couleurs. Le principe des complémentaires. Les complémentaires, souvent, on parle d'y c'est bien, ça fait vibrer. Mais bon, pourquoi ? Pourquoi ça fait vibrer ? Et surtout, qu'est-ce qu'on va en faire ? Parce qu'au-delà de ça, les complémentaires sont très, très, très indispensables, en fait, quand on veut faire des changements de valeur. Ici, les aberrations chromatiques. Vous allez voir des superbes expériences que vous allez pouvoir faire. qui sont super intéressantes pour vraiment... C'est assez bluffant. Vous verrez. Si vous faites l'acquisition du livre. Je n'en dis pas plus. Ici, je commence à tâter le terrain. Vous parlez des complémentaires et des associations qui sont très, très efficaces, justement, et comment on peut les retrouver dans la nature, etc. Les concepts de teintes, saturation et valeurs qui sont absolument indispensables à comprendre. On parle souvent de teintes. Je vous ai souvent parlé de teintes. Mais on ne parle pas assez. Ou alors, tout le monde en parle à sa façon. C'est bien dommage. Les concepts de saturation. Vous voyez, je vous montre. Je vous explique comment saturer, désaturer. Parce qu'il ne faut surtout pas mélanger saturation et valeurs. C'était mon erreur très longtemps. Et là, vous allez voir que vous ne pourrez plus vous tromper après tout ça. Donc là, je vous montre des exemples comment éclaircir, comment foncer avec une méthode peu académique et avec une méthode académique. Je vous montre vraiment plusieurs approches. Comme ça, vous pourrez vraiment expérimenter dans tous les sens. Les combinaisons monochromatiques. Alors là, après, je vous montre tous les types de combinaisons au sein de mes oeuvres. À chaque fois, mes exemples sont appuyés. C'est là, ici, j'ai vraiment voulu pousser la chose. C'est-à-dire que quand je montre mes tableaux, je vous explique. Et je vous montre chromatiquement exactement où se trouvent mes teintes pour qu'on puisse vraiment parler de valeurs, de saturation et de teintes efficacement, sans vous perdre. Il y a une vidéo ici qui, moi, me tient très à cœur. C'est la réalisation d'une grisaille. On verra comment créer cette grisaille. Après, vous pourrez le faire. Alors ici, c'est un peu de figuratif. C'est ce qui peut marquer. Mais c'est important dans votre apprentissage de la peinture abstraite de faire parfois du figuratif. Bien entendu, il faut y passer, je trouve. Ici, cet exercice vous permettra très facilement d'apprendre à faire ce beau paysage de nuit. Vous allez apprendre à le faire vous-même. Et il y a une vidéo qui accompagne avec les étapes, comme vous aimez bien dans mes cours. Étape 1, 2, 3, 4, 5. Je vous montre tout. Vous serez capable. Je vous montre le matériel. Vous serez capable, bien entendu, aussi de faire très facilement. Cette jolie grisaille. Alors, vous voyez, dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer quand on est sur une tablette ou autre. On peut vraiment zoomer pour aller voir dans le détail les différents visuels. Et moi, je trouve ça très intéressant. Les combinaisons analogues. Alors là, tous les types de combinaisons, j'en passe, il y en a beaucoup. Vous voyez, à chaque fois, je vous montre des exemples au sein de mes toiles ou au sein d'autres photos qui illustrent les combinaisons que je vous présente pour que vous puissiez vous aussi les maîtriser. Franchement, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas d'idées pour vos peintures après l'avoir lue. Alors, vous allez me dire de 150 pages, ça peut faire beaucoup. 5 heures de vidéo, ça peut faire beaucoup. Mais prenez tout votre temps. Le but, c'est que vous ayez un maximum de choses sous la main pour vraiment vous exprimer et vous amuser sans vous frustrer. Moi, j'ai voulu enlever toutes les frustrations que j'ai connues quand j'ai fait de la peinture. Les mélanges optiques ici, les glacis, alors ça, les glacis, vous savez comment je les affectionne tout particulièrement. Et je vous montre ici comment faire des mélanges optiques sur une grisaille, par exemple. Ça peut étonner, mais c'est un exercice très intéressant et assez facile, bizarrement. Contrairement, pas bizarrement, mais contrairement à ce que l'on peut croire. Tout simplement parce qu'une grisaille, quand on fait ce type de travail, on peut très facilement, après, avec des mélanges optiques et je vous apprends à le faire ici, faire chemin vert, c'est partir du noir et blanc avec des mélanges optiques colorés. Alors là, c'est vraiment une ébauche. C'est un arbre que j'ai fait en blanc très rapidement et je vous montre. Regardez, si vous regardez bien, après, ça devient assez sympa. Il y a des éléments de définition. Je pense que ça va vous plaire. Ensuite, alors, où j'en étais ? Je vous montre ici, je vous montre après d'autres exemples. Vous voyez, regardez, les glaciers, ça fait vibrer les teintes, c'est incroyable. Là, je vous fais une grille de mélange optique que je vais vous apprendre à faire. C'est génial, cette grille. Quand vous allez la faire pour vous, quand vous l'aurez sous la main, vous aurez toujours des éléments d'idées. C'est-à-dire que si je me dis, tiens, je veux cette teinte-là, je veux ce violet, ce violet qui est fait optiquement, il suffit de voir quelle couleur j'ai utilisée et quelle est la couleur de mon glacis. Je vous explique tout et après, vous allez vraiment vous amuser. Ici, un petit travail sur l'ombre, la lumière, la profondeur avec un travail d'aplat via des glacis. Je travaille surtout ici sur le travail de la lumière, c'est-à-dire les ombres propres. Je vous apprends à faire tout ça, vous voyez, vraiment, il y a tout un tuto. C'est vraiment du pas-à-pas. Ce n'est que des petits tutos que vous allez appliquer. Ce n'est pas à chaque fois du théorique. Moi, je ne déteste que le théorique, le théorique, le théorique, où on lit, on lit, on apprend, mais finalement, on ne met rien en pratique. Là, c'est tout le contraire. Vous voyez, là, je prends même, pour vous dire que je ne vous cache rien, je prends toutes mes toiles pour lesquelles je suis le plus fier et je vous explique tout mon process pour plein de tableaux différents. Étape par étape avec numéroté. Après, je vous parle des contrastes, les contrastes de luminosité et les contrastes simultanés. Alors ça, ça, quand vous allez les maîtriser, vous allez faire vibrer vos couleurs. La vibration d'une couleur, la meilleure façon de faire vibrer un ensemble de couleurs, c'est les contrastes simultanés parce que c'est un phénomène mécanique. Vous allez voir que c'est un phénomène mécanique qu'on peut tout à fait expliquer et qu'on peut appliquer dans nos peintures. Et ça, c'est génial. Franchement, moi, je ne peux plus m'en passer. Ça a radicalement tout changé dans ma pratique de la peinture. Les échelles de valeur, alors là, échelle de valeur, les points de lumière que vous connaissez déjà un peu s'ils vont me suivre, mais là, on va plus en profondeur et on l'applique un peu différemment les ombres portées. Les dégradés, alors les dégradés, il y a une vidéo où je vous explique six techniques pour faire des dégradés et je vous les réexplique ici. Vous voyez, je vous les explique vraiment étape par étape et je vous les remonte dans une vidéo que j'ai réalisée pour l'occasion. Les dégradés au couteau, etc. Peinture par empattement, haute technique et là, encore un tuto complet. Vraiment, on va réaliser ce tableau que vous voyez ici. Je vous explique tout, il y a une vidéo qui est associée. Ce tableau que vous avez ici, on va le faire ensemble à la fois dans la vidéo et je vous redonne bien sûr toutes les étapes au sein du livre. Vous serez capable très facilement comme ça de vous exprimer très rapidement au couteau sans faire les erreurs qui sont inhérentes à la pratique du couteau qui fait qu'on arrive à ne pas avoir des teintes aussi saturées. On vient à mélanger. Enfin, c'est un piège. Je vous expliquerai au sein du livre mais ce n'est pas si compliqué mais c'est un coup à prendre quand même. Les techniques pour trouver des idées, alors là, c'est une partie que j'adore. Je ne vais pas trop vous en montrer, vous le découvrerez dans le livre. C'est une partie qui pour moi a tout changé. Je vous explique vraiment comment je vais trouver des idées pour mes peintures en partant d'une technique intuitive. Ça, ça va beaucoup vous plaire. Vous allez partir de rien et en partant de rien juste en laissant faire les choses intuitivement, vous allez avoir au moins 24 idées de peinture. Et cet exercice, vous pouvez le dupliquer. C'est incroyable. Enfin, incroyable. Voilà quoi. Je vous parle ici différents, là, je vous montre dans cette vidéo différents process, je vous montre mes toiles et je vous explique comment j'ai fait, comment j'ai fait pour trouver des idées pour mes tableaux. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Une fois de plus, il n'y a pas de secret, je vous transmets tout. Et pour finir, une partie où, comme vous le connaissez historiquement, c'est exactement comme dans mes cours de peinture, on va créer ce tableau que vous voyez ici. Il y a une vidéo qui dure plus d'une heure et il y a encore toutes les étapes dans ce livre, comme dans mon livre selon sa peinture abstraite ou aussi dans mes cours vidéo. Le but, c'est de reprendre toutes les techniques qu'on a apprises au sein de cet ouvrage pour que vous puissiez les appliquer dans un exercice vraiment concret. Et ce qui est intéressant ici, voilà, la démarche, la réflexion, etc., les mélanges que l'on va faire et petit à petit, vous allez voir comment on va faire vibrer ces belles teintes. Regardez ça. Et voilà, étape par étape, pour ceux qui n'ont pas découvert mes cours, pour les autres, ce ne sera pas une grosse nouveauté, mais la partie signature et bord peint parce qu'une fois de plus, je redis tout. C'est important. La partie vernis, elle est assez courte, mais je vous en reparle quand même pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère vraiment, vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le lien était dans le mail que vous avez reçu. Vous avez une page de présentation qui va vous représenter tout dans le détail. Il y a une offre promotionnelle qui dure jusqu'au 14, donc allez-y, allez-y. Après, le cours sera encore disponible, mais pas au même prix, donc ça serait vraiment dommage. Voilà, mon objectif, c'est que vous puissiez en profiter. Et voilà, une fois de plus, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mis toutes mes tripes, tout mon âme, tout ce que je peux vous transmettre dans cette formation. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Voilà. Je vais peut-être quand même répondre d'un point de vue technique. Alors, quand je vous ai dit tablette, PC ou smartphone, soit réserve qu'il y a un grand écran, vous pouvez très bien l'imprimer, mais c'est dommage parce qu'après, vous n'avez pas forcément accès aux vidéos. Enfin, c'est plus complexe en tout cas. En tout cas, les vidéos ne sont pas indispensables. Vous pouvez le lire comme ça. Mais elles sont quand même, si vous partez en vacances, vous pouvez très bien les lire sans avoir accès aux vidéos. Mais c'est intéressant de faire les deux, je trouve, et de passer du texte à la vidéo. C'est plus intuitif, c'est plus digeste, j'ai envie de dire, plutôt que de la lecture. La lecture, moi, je n'aime pas faire que lire. J'aime bien pouvoir assimiler et implémenter les choses une par une pour vraiment que ce soit efficace et pour que vous puissiez les mémoriser. Une fois de plus, moi, là, c'est de vous dire la couleur, selon ce que j'ai pu apprendre, c'est dit, les dernières années, ça fonctionne comme ça. Moi, en tout cas, je l'utilise comme ça, à l'acrylique, pour la peinture abstraite. Et vous allez voir qu'avec ces informations-là, avec les clés que je vais vous donner, vous allez pouvoir vous-même, après, avoir vos armes pour vous exprimer. Vraiment, vous exprimer. Le but, ce n'est pas de se cantonner à ça, et je vous le dis toujours, c'est d'aller plus loin et de créer votre truc à vous. Et là, c'est des vraies clés qui vont vous permettre de vous exprimer, de ne jamais être à court d'idées de peinture, et surtout, de bien comprendre comment fonctionnent les couleurs, de ne pas faire les erreurs de valeur de saturation et le reste. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Comme je vous l'ai dit, au niveau de l'accès du fichier, une fois que vous avez acheté la formation, comme d'habitude, vous recevez un mail avec un lien qui vous appartient, ce lien dans lequel vous pourrez télécharger votre livre plusieurs fois, que ce soit sur tablette, sur PC, vous pourrez le télécharger plusieurs fois. Et vous pourrez, après, vous aurez à vie le fichier sur votre support. Vous pouvez le remettre sur une clé USB, le stocker, c'est important de bien le garder, bien le mettre de côté. Ce fichier vous appartient et vous aurez un accès à vie aussi à l'interface là où il y a toutes les vidéos. Les vidéos, ce n'est pas des vidéos à télécharger. Cette fois-ci, c'est vraiment des vidéos pour une raison de simplicité, d'utilisation. Plutôt que d'avoir plein de vidéos qui traînent quelque part, vous avez accès à chaque vidéo quand vous cliquez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, il suffit d'avoir une connexion Internet. Voilà, tout simplement. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis, comme je vous le redis, je vous le redis, n'ayez pas peur de me déranger. Posez-moi des questions par e-mail. Moi, je ne suis pas téléphone. J'ai beaucoup de mal avec ça. Oui, j'ai beaucoup de mal. Mais votre e-mail, si vous m'envoyez un e-mail, je le verrai, soyez-en sûr et je répondrai à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas, vous ne me dérangerez pas. Ça fait partie aussi de mon métier. Voilà, je suis là aussi pour vous répondre. Excellente journée. Et puis, écoutez, j'espère vous avoir convaincu de passer le cap, de passer le pas et d'aller chercher la couleur et d'aller la maîtriser. Surtout, vous amusez avec parce que c'est, je le dirai toujours, encore et toujours, amusez-vous. Exprimez-vous avec la couleur, amusez-vous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501